La légende Icar Le minotaure était un homme puissant, avec une tête de taureau. Il ne se nourrissait que de chair humaine. Venu de Grèce, Tésée en eut assez de voir tous ces hommes manger par le monstre. Ça suffit, je vais aller tuer ce monstre. Mais tu es fou, tu pourrais te perdre et pire, te faire manger. Prends ce fil que Dédale m'a donné, il te servira à retrouver ton chemin. Merci, j'y vais. Pourvu qu'il revienne vivant. Le minotaure est passé par là. Il ne doit pas être loin. À nous deux, tête de buf. Tu vas goûter de ma lame. Prends ça ! Je te l'avais dit que t'allais mourir. Victoire ! J'ai vaincu le minotaure. Il ne me reste plus qu'à suivre le fil d'Ariane pour retrouver mon chemin. Mon aimé, tu es vivant ! T'as réussi ! J'étais assez le minotaure. C'était facile. Tu as trahi ton roi ! Pour te punir, je vais t'enfermer, toi et ton fils, dans ton labyrinthe. Regarde ! Attrapez ces hommes ! Non ! Dédale était désespéré. Il connaissait trop bien son labyrinthe pour savoir qu'il allait y mourir avec son fils. Nous sommes perdus. Tout est fini. Mais un jour, alors qu'il suivait des yeux les oiseaux de mer, il lui vant une idée. Regarde, Icar ! Là, dans le ciel, les oiseaux se déplacent grâce à deux ailes qui battent l'air de haut en bas. Ces ailes sont faites de plumes. Je vais nous construire des ailes et nous serons libres. Dédale se mit au travail. Il utilisa des plumes, du fil et de la cire. Ainsi fut fait. Il fixa les ailes le long des bras de son fils et lui dit Attention, une fois dans le ciel, ne vole ni trop près du soleil ni trop près de la mer. Alors, comme les oiseaux du ciel, Icar et Dédale prirent leur envol loin du labyrinthe, loin de la crête et de son roi. Youpi ! C'est bien voler dans le ciel ! Comme c'est excitant de voler comme un oiseau, je monte, je descends, je tourne et vais où je veux. C'est super de voler dans le ciel. Non, ne va pas par là, c'est dangereux. Reviens ! Ne t'inquiète pas papa, je vais juste regarder de plus près. C'est tellement beau ! Quand soudain quelque chose de chaud coula le long de ses bras, la cire fondait. Oh non le soleil, pourquoi es-tu si chaud ? Père, père, au secours, je tombe ! Icar tomba dans les flots de la mer où il se noya sans que son père n'ait le temps de réagir. Icar donna son nom à une île grecque appelée encore de nos jours Ikari. Mélina. Manon. Céline. Gino. Léane. Loïs. Lucas. Céline. Tommie. Et Noa. Et Noa. Elliot. Mathilde. Jules. Yann Léna Yad Noir Albo Kayan Albo